Vendre avant le krach. Ah, ce serait cool ça. Bah écoutez, c'est parfaitement jouable, c'est parfaitement faisable, mais il faut juste que je vous explique deux, trois petites choses dans cette vidéo. Et puis on verra aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices, ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. Puis on terminera avec les pépites et le plan de trading. Voilà, ce sera le programme du 47e épisode de l'hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentable en Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Le contrôle. Et on va reprendre le contrôle aujourd'hui d'une peur, la peur la plus importante qui est de tous les gens qui arrivent en bourse, c'est le krach boursier, c'est l'effondrement des cours, c'est l'effondrement des marchés. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça que de le percevoir, de le voir. Et on va essayer de donner deux, trois astuces de telle manière à ce que vous puissiez échapper non seulement au krach, mais aussi à la peur de l'avoir tous les jours. Et on va aussi, je vais aussi vous donner quelques petites astuces de telle manière à ce que vous ne soyez pas influencé continuellement par des vendeurs de peur. Voilà, ce sera le titre du jour de cette vidéo. Et puis on aura aussi la macroéconomie. On verra que c'est l'inflation qui nous mène cette semaine avec les chiffres qui sont tombés ce vendredi. Et puis on enchaînera très rapidement avec les indices, les indices qui ont corrigé comme c'était prévu. Ça faisait deux semaines que je vous disais que ça me paraissait mûr pour baisser. Eh bien écoutez, on a obtenu ce qu'on voulait. On va voir si les supports vont tenir. On est arrivé dessus, ça va être testé. On verra bien ce que ça donne dans le futur. Et puis on enchaînera avec les valeurs que vous m'avez donné à étudier. On a des beaux dossiers cette semaine. On n'a que des beaux dossiers. Ça, c'est très intéressant. Des dossiers haussiers, des belles valeurs. Et puis il y a un focus quand même pas mal sur les valeurs maritimes, les valeurs du fret maritime et globalement du offshore. C'est intéressant que vous vous intéressiez à ça vu que j'en ai parlé assez ouvertement il y a peu de temps. Et puis on finira avec évidemment les pépites, nos fameuses pépites qui sont vraiment en grande forme depuis un mois et un mois et demi. Et puis on aura aussi le plan de training. On verra si on en trouve un cette semaine. Allez, c'est parti pour le 47e épisode et tout ce programme. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'Echo de Ricardo où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et puis pour compléter cette information, je vous annonce quand même que le site internet est prêt, il est tout à fait prêt, mais il y a encore deux, trois petites choses à régler dans la semaine. Normalement dans les jours qui viennent, vous aurez la disponibilité de tout le site internet que j'ai créé et dans lequel des articles sont déjà écrits et déjà prêts à être lus. Vous verrez qu'il y a notamment un article sur les brokers qui me semble intéressant pour tous ceux qui cherchent à débuter en bourse et à savoir quel broker choisir et comment le choisir. Voilà, et puis il y aura d'autres articles, vous verrez sur ce blog, c'est dans les jours qui viennent, c'est incessamment sous peu. Voilà pour cette partie et on va enchaîner tout de suite avec le sujet du jour, vendre avant un crack. Est-ce qu'on peut vendre avant un crack et comment faire pour ne pas être toujours influencé par les vendeurs de peur qui vous font croire qu'il faut vendre tous les jours ? Allez, c'est parti pour ce petit billet dans lequel je vais tâcher de vous sauver de tous ces vendeurs de peur. Alors, la toute première des choses sur le sujet, c'est qu'il faut éliminer toutes les sources d'informations qui sont continuellement en train de vous raconter que tout va se casser la figure. C'est très simple, vous prenez tous les gens à l'heure actuelle de ce qui se passe sur les marchés où les marchés sont haussiers et où tout le monde vous dit ça va se casser la figure, etc. Toutes les sources en question, vous les éliminez. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense très fortement à un trio français qui est insupportable sur le sujet et qui continuellement ont fait leur carrière sur le négativisme, sur la peur d'eux, sur toujours faire des reportages sur, toujours être en critique d'eux. Ça fait 30 ans que ces messieurs vivent de livres qu'ils écrivent sur la fin du monde et elle n'arrive pas. Donc, à partir de ce moment-là, éliminez-les vraiment et éliminez vraiment toute personne qui est continuellement dans le négatif. Il y a énormément de nouveaux, de petits qui répondent à des influenceurs, qui donnent un sujet et le petit nouveau, il répond avec « ça va se casser la figure, mais même à moi, ça c'est insupportable, vous les dégagez tout de suite et vous les éliminez ». Soyez positif, ayez de la positivité autour de vous, vous verrez que ceux qui sont positifs quand les marchés montent, c'est peut-être des gens intéressants parce qu'il va falloir repérer celui qui va commencer à être négatif pendant que les marchés se retourneraient et constatez qu'il a raison. Et à vrai dire, c'est ça qu'il faut retenir. Et à partir de ce moment-là, vous comprendrez. Le marché baissier qu'il y a eu en 2022, par exemple, c'est un marché qui n'était pas un marché de krach, c'était un marché baissier où on attendait une fin, comme d'habitude, qui n'est pas arrivé, une fin où le marché fait un décrochage final et fait un krach, un mini krach, un krach de fin de marché baissier. Et puis finalement, on ne l'a pas eu, le krach était un krach à la hausse avec une grosse bougie d'accélération vers octobre-novembre et qui a fait que le marché était terminé et avait fini sa baisse. Mais pour venir au sujet, c'était intéressant en 2022 de voir le début du décrochage des marchés financiers où moi j'avais décidé, décrété que la Russie allait attaquer l'Ukraine et on a eu un décrochage des marchés jusqu'aux Jeux Olympiques au moment du déclenchement de la guerre. Et là, il y a eu un rebond technique. Pourquoi il y a eu un rebond technique ? Parce qu'on a anticipé l'idée que la guerre se déclencherait et de penser que l'Europe allait être envahie, voire des bombes nucléaires. Bref, et là, les vendeurs de peur, ici, ils s'en donnent à cœur joie. Et donc, on réussit à faire baisser les marchés quand même de l'ordre de 20% et c'est un coup, on va dire, sur 15 jours, 3 semaines où ça repart, ça reprend 20% et voilà, j'ai fait une belle jambe de hausse sur mon portefeuille. Déjà, dans la structure de la baisse qu'il y avait, ce n'était pas un krach. Et une fois le déclenchement fait, vous aviez, on voyait dans les graphiques, mais on ira voir les graphiques si vous voulez bien, on ira voir les graphiques pour voir ça, mais vous n'aviez pas la structuration d'un krach boursier en tant que tel. Donc, à partir de ce moment-là, il devenait intéressant de racheter parce que certains avaient anticipé la guerre, avaient fait ce qu'on appelle des shorts, avaient anticipé cette guerre, ils avaient eu raison évidemment, et ils se sont rachetés. Et ça a provoqué un rebond de marché, non pas le fait que le marché était positif sur le fait que des gens se fassent tuer, ce n'était pas ça ce sujet, c'était de dire, ben voilà, la guerre est déclenchée, c'est seulement sur l'Ukraine, il y a quoi en Ukraine ? Ben, il n'y a rien, enfin, il n'y a quasiment rien, il y a des champs du maïs, du blé, etc. Il y a 2-3 valeurs, notamment agrogénération, qui était une valeur française, mais qui a des champs de blé à côté de Kharkiv, qui fait que, bon voilà, elle est au fond du trou et elle n'est pas remontée. Mais un krach, ce n'est pas ça. Un krach, c'est vraiment un décrochage des marchés qui va emmener le marché très bas, très longtemps, etc. Donc c'est un marché baissier. C'est un marché baissier qui peut avoir une grande violence. On l'a vécu en 2020. Et en 2020, à vrai dire, il se passe un truc assez particulier où on sait que le virus est là, mais les marchés ne le considèrent pas. Parce que je rappelle que c'est de toute façon une raison macroéconomique qui fait que le marché va décrocher. C'est-à-dire que la misère du monde, rassurez-vous, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été et ça a toujours été le cas. Donc, il faut bien comprendre ça. Si vous êtes sur de l'émotionnel de ce que France 2, TF1, pour les Français, je ne sais pas comment s'appelle la chaîne belge, mais enfin, si vous êtes accroché à des informations qui cherchent à faire de l'émotion et à vendre des informations au grand public, vous vous tromperez complètement. Il faut rester sur les marchés financiers, il faut se déconnecter complètement des informations, je dirais, classiques et habituelles. Parce que ça n'a aucun intérêt. J'ai encore des gens qui me disent « Ouais, Macron va parler, est-ce que les marchés vont baisser ? » Les marchés s'en foutent de Macron. Ils s'en foutent strictement. C'est comme ça. À partir de ce moment-là, vous avez une source d'informations qui est fiable et qui dit « Voilà, il y a effectivement le Covid, il arrive et on ne voit pas les marchés baisser. » Et comme on ne voit pas les marchés baisser, on se dit « Qu'est-ce qui va déclencher ? » Ce qui a déclenché, c'est la conséquence. Enfin, à un moment donné, il y a un afflux de malades, je crois que c'est du côté de Bergame ou Milan. C'est dans la région de la Lombardie, en Italie. Et à partir de ce moment-là, vous avez le Premier ministre italien qui ferme la Lombardie et qui dit « Voilà, on isonne tout le monde et c'est le démarrage du krach à ce moment-là. » Pourquoi le krach ? Alors, ça se passe un week-end et c'est lundi où vous avez un gap baissier. On va les voir aussi graphiquement. Vous allez voir qu'après, ça parle tout seul. Et pourquoi ? Parce que le marché dit « Il y a un virus, il y a des malades, il y a des gens qui meurent, il n'y a rien de plus normal. » Mais la réaction gouvernementale est de dire « On ferme l'économie de la Lombardie. » Mais la Lombardie, ce qu'il faut savoir, c'est là où il faut de la culture financière. Écoutez des gens qui ont un peu de culture financière, c'est là où la Lombardie est enfermée. C'est elle qui tient l'Italie. Il faut savoir que globalement, c'est le nord de l'Italie qui tient le pays et tout le sud de l'Italie n'a pas du tout de tenue économique. À partir de ce moment-là, peur de quoi ? Peur que l'Italie s'effondre. Si l'Italie s'effondre, c'est l'Europe qui s'effondre. C'est quand même le troisième pays d'Europe après la France et l'Allemagne. Et l'Europe s'effondre, je vous laisse voir, ça crée de la peur économique sur un événement qui n'était pas économique au début, le Covid. Donc réaction des marchés, on a peur, etc. Et le bas de marché de ce krach, c'est la solution qui est finalement généralisée un peu partout de fermer. Le marché dit « Bon bah ok, ça y est, c'est fait. Dans trois mois, c'est fini. Bon bah, je rachète. De toute façon, dans trois mois, ça ira mieux. » Et boum, ça repart. Donc voilà, il y a une psychologie très importante là-dedans. Alors attention, moi je vous dis ça à postérieure. J'ai très bien vu le démarrage du krach. J'ai pas bien vu la fin du krach. Donc voilà, on peut pas être bon partout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas pris le krach. J'ai même shorté le DAX, donc j'avais même gagné un peu d'argent sur cette baisse, mais c'était plus pour me protéger qu'autre chose. Donc on a des éléments qui nous permettent là de bien considérer les choses. C'est bien l'économique qui va déclencher un krach boursier et ou un événement qui n'est pas économique, mais qui va provoquer des conséquences économiques. Donc je dirais que le krach du Covid est absolument exemplaire sur le sujet. Et puis, vous avez des krach latents qui se mettent en place. Des krach latents ou rapides, donc pas violents, rapides, qui se mettent en place dans l'histoire. Je pense que celui de 2008 est le plus intéressant. Or, il y a eu aussi la crise, je crois que c'est en 2011 avec les Grecs. L'euro est en risque, l'Europe est en risque parce que les Grecs sont en train de défaillir, blablabli, blablabla. Puis bon, après, c'est reparti une fois que les solutions sont trouvées, mais il y a eu un décrochage des marchés. Donc cette manière de voir les choses vous permet de vous détendre par rapport à ça et de bien être en observation et non pas à subir les conséquences. La première des choses qu'on va voir, maintenant que je vous ai raconté 2-3 exemples, oui, pour venir à 2008, 2008, on va voir que c'est une jambe baissière avec un rebond, mais après une nouvelle jambe baissière et puis finalement ça décroche. Là, on voit bien qu'il ne faut plus être dans les marchés. Et sincèrement, à partir de ce moment-là, il faut laisser faire. Ou alors, laisser les pros faire du short, jouer la baisse et continuer à envoyer les dossiers vers le bas et puis attendre son heure. Donc à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de percevoir les choses. Et tout simplement, si vous n'êtes pas un grand cadeau de la macroéconomie, un grand cadeau de la compréhension, je dirais, de comment le monde fonctionne, vous avez quand même la notion graphique qui peut vous aider. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que dans un marché haussier, il y a très, 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 très rarement un décrochage du marché fort et violent vers le bas. Donc quand on entend des plus hauts historiques, quand on voit un marché monté sur les indices classiques, il n'y a pas besoin de se fatiguer. Je dirais, vous prenez deux Américains, vous prenez le Dow Jones, vous prenez le SP500, comme vous voulez, puis le Nasdaq. Et puis d'un autre côté, vous prenez en Europe, vous prenez le DAX et le CAC 40 et vous êtes très bien fournis avec ça. Vous regardez vite fait un ou deux indicateurs sur l'Asie. Je dirais que le Nikkei japonais et puis peut-être le Hang Seng chinois font les choses, même si la Chine en ce moment, ça baisse fort. Mais on voit bien qu'il faut garder beaucoup de relativité. C'est vraiment un décrochage global dans un krach boursier. Ça va emmener tout le monde. Et quand ça emmène tout le monde, ça emmène quasiment tous les marchés. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres cas où il y a eu un marché qui s'est sauvé. Alors peut-être ponctuellement baisser en même temps puis repartir vers l'eau. Mais globalement, tous les marchés partent. Et nous, on est des Occidentaux. Donc en gros, si les US et l'Europe partent à la baisse, il faut considérer que vous êtes en train de corriger et c'est là que vous allez devoir sortir. Le krach, c'est pareil. Tout corrige en même temps. Donc que vous regardiez un CAC 40 ou un Nasdaq, de toute façon, vous avez les mêmes comportements. Sauf que macroéconomiquement, peut-être que le Nasdaq est moins impliqué dans un krach que le CAC 40. Sur 2022, par exemple, le Nasdaq a fortement baissé de 40%. Là où le CAC 40 a fait un moins 15, moins 20 maximum. Donc vous voyez, il y a quand même des écarts importants. Mais c'était un marché baissier, ce n'était pas un krach. A partir de ce moment-là, vous allez vous poser des questions sur le graphique et comment on peut perçoivre le graphique. Et si vous voulez bien, on va aller regarder les graphiques. Et comme ça, je vais compléter votre information. Vous allez voir que finalement, les krach boursiers, on peut les voir venir à partir du moment où on a quoi ? Un money management. Et on va parler de tout ça immédiatement. Allez, c'est parti. Et donc, j'ai pris le CAC 40 GR avec les dividendes réinvestis de telle manière. Voilà, un indice un peu moins classique à regarder, mais ça marche vraiment sur tous les indices. Et vous allez percevoir les choses assez rapidement. La première des choses qu'il y a à voir, c'est que depuis qu'on est dans l'accélération, là on est dans l'année 2023-2024. Depuis 2023, il y a un rebond. Je ne dis pas qu'on l'a pris, etc. Mais il y a une accélération. Ici, on a une baisse suite à ça. Et ça réagit sur les niveaux ici. Et ça repart à la hausse. J'ai envie de vous dire, tous les mouvements que vous voyez là, ce sont des mouvements haussiers où on vient chercher et tester les niveaux. Et il n'y a pas de news particulièrement catastrophiques dans cette partie-là de l'année. On va aller voir tout de suite la guerre, puisque je vous parlais de la guerre d'Ukraine. On va aller voir un petit peu le mouvement de marché qu'il y a eu sur la partie ukrainienne. Et vous allez voir que c'est là, par contre, c'est assez intéressant de voir comment ça a fonctionné. Alors la première des choses qui est à retenir, c'est que si vous voyez bien, on a des alertes. J'agrandis. On voit le mouvement ici sur cette fameuse déclenchement de guerre en Ukraine. On a des alertes, je dirais, dans le fait que le marché est baissier. Alors de la dire, je vends là-haut, machin, etc. Non, ce n'est pas le sujet. C'est de dire qu'à un moment donné, on voit quand même le décrochage. Et le décrochage en question, on le voit sur une nervosité du marché. Vous irez voir ce qu'est le VIX. Mais on a un décrochage ici, une première bougie qui est rachetée, mais qui en fait une autre avec un gap ici. C'est-à-dire que pendant le week-end, il y a un décrochage. Et ensuite, on voit que le marché part à la baisse. Donc normalement, vous devez être en alerte pour dire, bon, à la limite, allez, j'ai envie de vous dire, ici, vous commencez à dire, ça c'est un support, il ne faut pas que ça lâche. Mais vous avez un décrochage avec une ouverture et de gap ici qui est rebouché très vite et ça repart là. Là, vous devez vous alerter et dire, bon, voilà, ça part à la baisse et vous allez vous éviter ça. Dire que vous allez reprendre le marché aussi qui est ici, tout en bas, ça c'est, il faut un peu plus d'expérience. Et j'ai envie de vous dire que graphiquement, normalement, vous devriez ici ne pas être déjà investi de manière globale et complète sur vos valeurs. Parce que si vous regardez bien, on va regarder avant et vous allez voir qu'il y avait quand même des bonnes raisons d'alléger son portefeuille avant. C'est-à-dire, c'est ici que ça se passe. Vous voyez bien qu'on a un marché qui est haussier, on voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts, etc. Et les techniciens vont vous dire, là, il y a quand même quelque chose qui se passe qui commence à être dangereux. Et vous avez la réaction du marché. Ici, j'ai fini là, je réouvre ici, là. Ça, c'est une notion de retournement de marché qui est quand même très importante. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais il faut être collé tous les jours au marché. Oui, oui, bah oui, je vous confirme qu'il faut les regarder au moins une fois par semaine de telle manière à comprendre ce qui se passe. Et on va tirer vite fait des supports des résistances. Voilà ce que ça donne. À vrai dire, quand vous êtes sur les hauts comme ça, vous voyez que c'est assez évident. J'ai envie de dire, là, normalement, vous devez alléger votre portefeuille et puis laisser faire. Et puis, vous allez peut-être dire, allez, je repasse à l'achat. Ah zut, j'ai perdu, j'ai tort. Ce qui veut dire que cette partie-ci, vous l'avez évité, que ce soit de manière partielle ou totale. Et ensuite, ici, vous êtes racheteur et vous faites sortir. J'ai envie de très simplement vous dire, vous évitez, là, on est à 21 000. On arrive ici à 19 000. Vous avez évité de perdre 10 % à peu près. Et vous perdez 3-4 % ici en disant, oulala, le marché, il n'a pas l'air de vouloir faire ce que je veux. Je vais le laisser faire. On verra bien ce qui se passe. De toute façon, je pourrais toujours être acheteur de nouveau si ça voulait repartir. Regardez bien, ce n'est pas grave. Un marché haussier, vous savez, c'est haussier longtemps. Et un marché baissier, d'ailleurs, entre nous, vous avez vu, il l'est aussi, avec des points techniques intéressants. Quand vous êtes ici avec un marché, je rappelle que c'est un marché quand même très compliqué, celui de 2022, je peux vous certifier qu'il n'y a rien d'exceptionnel à dire, je suis vendeur de ce niveau-là. Donc, ça rebondit. Vous avez acheté fin juin les marchés et puis vous arrivez mi-août, puisque c'était le 15 août où il y a eu le retournement du marché qui a fait un mini-crack derrière. Ici, vous pouviez dire, bon, j'arrive à un niveau de résistance, il n'est pas bête d'alléger. Et vous auriez peut-être pris une partie de la baisse, mais pas avec votre portefeuille total. Et là, c'est comme ça que vous vous protégez. On va enchaîner, si vous voulez bien, sur un marché qui a... Alors ça, c'était le marché avec la guerre. La guerre s'est déclenchée ici et après, c'est l'inflation qui a provoqué toute la suite. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec un crack beaucoup plus violent, qui est le crack de 2020, celui du Covid. Et voici le fameux crack du Covid dans toute sa splendeur. Et vous avez remarqué que le marché, avant, il ne veut pas voir qu'il y aura un problème avec ce fameux Covid. Alors, il y a quand même de la tension qui se crée, puisque regardez bien, vous avez... Hop, j'agrandis. On va se mettre comme ça. On le voit plusieurs fois. On voit des montées lentes et des accélérations fortes. Et puis, c'est racheté. Là, ça recommence. Là, c'est un peu moins fort. Et c'est ici que ça se passe. Ici, c'est le jour où cette fameuse Lombardie est fermée. C'est là où la réaction du marché est violente. Et elle est violente non pas en Italie, mais là, on est en France. Et vous verrez que, si vous allez voir tous les graphes, le lundi 24 février, c'est le début du crack boursier. Alors là, je vous le dis tout simplement, le matin, l'open, moi, je vends tout. J'ai tout vendu. J'avais fait un short sur le Nasdaq quasiment en haut. Bon, voilà, il m'a protégé dans la première jambe de baisse, puisque la première jambe de baisse, elle est ici. Et ça remonte un petit peu et ça repart vraiment très violemment, fortement. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Là, je vous le dis, c'est des moins 10, moins 15 tous les jours avec des gaps baissiers gigantesques. Le marché est en perdition totale. Et le plus difficile, c'est pas de percevoir ça, à vrai dire. Le plus difficile était de percevoir le bas du marché, parce qu'on n'y est jamais revenu. Ça, c'est facile à dire. Sincèrement, moi, je ne l'ai pas fait, qu'on soit très clair. Mais les rachats sont très, très forts. Ça, c'est des rachats de short. Et après, ça redistribue pour réfléchir. Et finalement, le marché revient. Oui, c'est violent. Parce que quand on voit ici les réactions, vous voyez, les bougies ici sont toutes petites et ici, elles sont très violentes. Je peux vous certifier qu'il fallait avoir le cœur accroché dans cette partie-ci. Mais ça se gère. Ça se gère d'une certaine manière. Mais ça se gère. Donc, en gros, au-delà du fait que moi, j'avais réussi à me protéger, à faire ce qu'on appelle une couverture, c'est-à-dire acheter un élément qui me permettrait de couvrir les pertes futures sur mon portefeuille. J'avais shorté donc le DAX. On a ici les informations qui vous viennent, où vous voyez la Lombardie se fermer. Tout le monde est en panique. Et j'ai envie de vous dire, hop, j'agrandis. Il y a un truc qu'il faut regarder absolument. Je fais une petite parenthèse sur les graphiques. C'est qu'à ce moment-là, si vous vous rappelez bien de ce qui se passe, un, la bourse décroche assez fortement. Deux, vous avez une peur. Alors, vous-même, vous avez peur. Écoutez votre peur. Une vraie peur. C'est une vraie peur. Une vraie peur de ce qui se passe. Une vraie catastrophe qui arrive. On est en train de fermer l'économie. Oh là là, mais en plus, mes portefeuilles boursiers ne vont pas accepter. Je vends et j'attends. Et je le fais tout de suite. Celui qui a tort, c'est celui qui attend. Celui qui a raison, c'est celui qui vend tout de suite. Pourquoi ? Parce que si vous avez tort, et ça m'arrive très régulièrement, et dans Dynamique Invest, ça m'arrive aussi très régulièrement, si vous vendez au début d'un décrochage. Ou, vous savez, rappelez-vous tout à l'heure, en haut, vous dites, bon, allez, j'allège. C'est quand même monté assez cher techniquement. Voilà, ça fait un moment que ça monte, blabli, blabla, etc. Je vais enlever une partie de mon portefeuille parce que je vais racheter plus bas. Si vous voulez avoir de l'argent frais en bas, il faut avoir vendu en haut. Rappelez-vous bien de ce truc-là. Vous allez voir que ça va vous servir beaucoup. Et donc, vous vendez. Vous vendez partiellement beaucoup, pas beaucoup. Moi, j'avais tout vendu, mais ça m'arrive quasiment jamais. Mais il faut alléger. Il faut alléger. Et accepter de dire, il y a une partie de mon portefeuille qui risque de prendre plus s'il s'avère que le mouvement doit être plus fort. Et puis, si ça repart, vous avez une partie qui est protégée, qui est toujours dans votre portefeuille, qui repartira. Et ce sera juste un petit coup de trafalgar dans votre map globale de ce que vous avez fait sur les marchés financiers. Mais voilà, vous avez l'élément et vous avez la peur. Vous avez les tripes qui vous prennent avec un vrai élément qui vous fait quitter le dossier et qui fait que globalement, le krach du Covid, c'est un des plus faciles à éviter. Voilà sur le sujet. Et puis, on va aller voir, si vous voulez bien, la dernière chose qu'on va aller voir. On va aller voir le marché, les marchés de 2008, un marché où il y a eu un krach énorme longtemps et très longtemps. Vous allez voir que normalement, vous échappez une bonne partie de celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que je profite. Il n'y a plus des historiques journaliers. Il n'y a que des historiques intéressants sur l'hebdomadaire. Mais justement, en hebdomadaire, on voit aussi la même chose. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement en soi-même. Mais vous avez un marché haussier qui se remet de la fameuse bulle Internet qui avait explosé en 2000. On est en 2003 et on remonte pendant 4 ans de manière incroyable puisque le point bas est toujours autour de 3700 et le point haut est autour de 1600. Donc, vous avez fait x3, x4. Et vous avez une grosse bougie ici de décélération qui est en juillet 2007. Et c'est le début d'un marché qui se retourne. Si vous écoutez les informations à ce moment-là, il y a quand même des alertes sur le sujet. Et le vrai mouvement, le vrai moment de difficulté, il se trouve en octobre-novembre où là, c'est Lehman Brothers 2007, octobre 2007, où le marché commence à décrocher. Et vous avez, même si vous restez encore en place, normalement, vous commencez à être tendu. Vous commencez à être tendu, de voir les bancaires avoir des problèmes, etc. Vous commencez à sentir la crise financière. Ça se révèle, quoi, à vrai dire. Et, bon, allez, on va dire que vous restez. Vous êtes censé sortir ici. Vous voyez, hop, j'agrandis. Vous êtes censé sortir sur cette bougie, puisque c'est une bougie vraiment sale. Alors, il y en a deux modernes, mais si vous l'avez en journalier, c'est exactement la même chose. Vous êtes censé sortir, partir, vendre, alléger le portefeuille. Et vous avez un gap. Ça continue à baisser. Ça fait une remontada un peu lente. C'est baissier, ça. Ça, ça veut dire que c'est baissier. Vous avez une petite oblique. Tiens, on va la mettre ici. Vous allez plus ou moins sur un support. Ça réagit. Ça repart. Bon, ben voilà, c'est fini. C'est mort. Le marché a décidé de baisser. J'ai des informations économiques qui ne sont pas bonnes. Bon, ben voilà, vous avez tous les éléments qui vous font dire. Le marché corrige. Vous ne savez pas si vous avez raison. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne savez pas si vous avez raison. Vous avez vendu sur un élément technique associé à des événements qui vous paraissent choquants. Je vous fais voir la suite. En sortant autour de 9000, on va dire à peu près dans ces eaux-là, autour de 8000, 8000, c'est le CAC 40 GR, vous évitez d'aller à 4500. Donc, vous évitez de diviser par deux. Vous avez pris une partie du marché baissier qui s'exprimait déjà sur le fait de l'inquiétude des marchés sur le sujet. À partir de ce moment-là, même si vous n'avez pas tout vendu, il y a une partie qui est à vendre. Et puis après, vous voyez bien comment ça se passe ici. Il n'y a rien à faire. On attend toujours que ça se calme. Et c'est seulement quand les éléments sont calmés que vous pouvez commencer à réinvestir. Et ça marche à chaque fois comme ça. C'est-à-dire que vous avez soit une alerte de retournement de marché qui vous dit que. Ça veut dire que si vous travaillez un peu la technique, vous avez un moment où vous pouvez alléger les portefeuilles. Normalement, vous n'accompagnez pas un marché baissier plein. Ce n'est pas possible. Et c'est là où on va terminer là-dessus. Ceux qui font du DCA, c'est du n'importe quoi. Parce que ce n'est pas du tout une manière de faire pour pouvoir accumuler des gains. Parce que les gains, à vrai dire, vous ne les ferez pas. C'est calculé, mais personne ne vous le dira. Parce que, évidemment, l'industrie des ETF, etc. veut vendre ça. Mais donc, ils ne feront pas de chiffres qui ne vont pas dans le sens qui ne les intéresse pas. Mais moi, je peux vous les dire. Les chiffres sont très clairs. Vous ne ferez pas de gains extraordinaires avec du DCA. Parce que ces marchés baissiers vont vous... Dans le cas où vous restez acheteur, j'ai déjà fait des émissions sur ça. Sur le fait de, est-ce qu'on resterait en bas quand on a pris divisé par 3, divisé par 4 ? Moi, je ne suis pas convaincu. Puis, est-ce que vous continuerez à acheter ? J'en suis encore beaucoup moins convaincu. Alors qu'à vrai dire, quand c'est divisé par 3, par 4, c'est là que ça devient peut-être intéressant de commencer à investir. Bon, ça, c'est mon avis. Mais, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous n'avez pas d'éléments économiques, on va dire que ce ne sera pas des cracks. Ce ne sera pas des cracks. On est en bourse. On n'est pas dans l'émotionnel. On n'est pas dans, je ne sais quelle idée qu'on peut se faire. Les élections politiques, c'est pareil. Nous arrivons tranquillement vers, je dirais, les élections américaines. Il va y avoir des soubresauts. Rassurez-vous, une fois que les marchés seront rassurés, tout se passera bien et ça repartira comme en 14. Voilà pour l'idée de ce qu'on peut se faire des cracks. A vrai dire, les cracks, techniquement, vous devez vous dire à un moment donné de marché intelligent, de dire tout le monde est positif, d'écouter deux, trois personnes intéressantes et de dire bon, là, j'allège, ça a bien monté, j'ai bien gagné. Encaisser des gains, c'est vous permettre de ne pas prendre un crack dans la figure de manière totale. Donc, luttez contre l'idée de l'investissement passif. L'investissement passif, c'est la pire des choses qui soit parce que le crack, vous ne le voyez pas venir. Vous n'êtes pas prévenu et vous vous endormez sur vos lauriers et vous ne faites pas attention du tout à ce qui se passe sur les marchés. Donc, c'est l'un des investissements dynamiques qui est le meilleur. C'est l'investissement dynamique qui fera que vous ferez, entre guillemets, une meilleure fortune sur les marchés financiers. Et en aucun cas, un investissement passif, vous ne ferez jamais fortune. Clairement, c'est absolu. Et d'ailleurs, tous les grands investisseurs que Warren Buffett le premier, ce sont des gens qui achètent et qui vendent et qui savent se retirer des marchés. Je vous le dis comme ça, mais Warren Buffett, il vient de sortir de la Corée, de Taïwan de manière totale. Bon, ça veut peut-être dire quelques petites choses sur ce qui se passera sur Taïwan dans les semaines, dans les mois qui viennent, s'il a raison, s'il a tort. Mais ça, ce n'est pas grave s'il a raison ou a tort. Il est sorti, il n'a plus une décision. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie-ci. On va enchaîner, si vous voulez, bien maintenant avec la macroéconomie. Si vous avez apprécié ce petit billet, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche de telle manière à ce que vous ayez la notification des futures vidéos de cette chaîne. Allez, c'est parti pour la macroéconomie. On va parler inflation aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et on commence dès lundi avec l'Allemagne qui nous a donné son traditionnel indicateur de climat des affaires qui s'appelle l'indice IFO. Et il est légèrement inférieur à la fois d'avant, il est écoui par rapport... Pardon, à la fois d'avant, il est écoui et légèrement par rapport à la prévision inférieure. Bon, ça ne change rien, l'Allemagne, ce n'est pas le grand bonheur, mais ça va... Moi, je répète, pour moi, c'est le bottom sur l'Allemagne. On a un élément qui a par contre été le plus important mardi, c'est la confiance des consommateurs. C'est le Conference Board qui fait une statistique sur la confiance des consommateurs qui rebondit très fort. Puisqu'on est passé de 97,5 à 102, en passant par l'idée qu'on allait faire 96. Donc, ça en a été très surpris, ce qui n'a pas vraiment été apprécié par les marchés. Et ça a été confirmé par un autre élément. Alors, c'est bizarre, c'est l'Allemagne qui a fait bouger cette semaine les marchés. C'est l'inflation allemande, l'IPC, qui, lui, est meilleure. Donc, ça veut dire qu'on a une baisse d'inflation, on est quasiment à l'absence d'inflation. Mais le marché réagit très mal parce qu'il y a une autre statistique qui est juste derrière. Ce sont des prévisions, mais généralement, elles sont à peu près valables. qui est l'IPCH, qui est l'harmonisation par rapport aux autres. C'est assez technique et qui, elle, remonte. Donc, techniquement, on est un peu perdus. Mais pour moi, je maintiens, même si j'ai vu qu'il y a des choses qui étaient passées sur l'IPCH qui n'étaient pas bonnes, etc. C'est l'IPC qui est le plus important. Et l'IPC, je suis désolé, mais il n'y a plus d'inflation. Il n'y a plus d'inflation en Allemagne. On est même limite à aller basculer de l'autre côté. Et moi, personnellement, ça affecte la baisse des taux d'intérêt. C'est évident pour, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines, qu'on aura la décision de la Banque Centrale Européenne. Allez, on enchaîne avec jeudi, qui nous permet de voir que le... Alors ça, c'est un truc intéressant. C'est le PIB du trimestre 1. C'est une prévision qui ne serait pas à 1,6, mais plutôt à 1,3. Donc, en décélération, je rappelle que j'ai un pari avec Alexandre Baradez que nous ferons un négatif au trimestre 3 sur le marché, sur les Etats-Unis. Moi, je vous le dis, je ne sais pas si je vais réussir mon pari. C'est un pari que je tiens avec lui depuis octobre de l'an dernier. Et je pense que... C'est mon avis, octobre ou novembre. Alors, je pense que je vais réussir. Si je réussis... Enfin, si je n'ai pas raison, ça ne sera pas loin, quoi. Voilà, tout simplement, il y a des éléments qui me faisaient dire, il y a déjà quelques mois, qu'il y aurait un coup de barre sur les Etats-Unis à l'automne. À l'automne, pendant les... Alors, s'ils n'affichent pas un négatif, ce sera uniquement pour les élections, pour ne pas perdre la face. Mais sinon, je peux vous dire qu'économiquement, je suis sûr que ça sera un trimestre négatif. C'est vraiment un passage. Ce n'est pas du tout... C'est juste que ça fait une pause. et qu'à un moment, des fois, il y a des momentum, des chiffres anciens qui seront à recouper, qui seront difficiles à recouper. Voilà, tout simplement. Et on va enchaîner avec le gros de cette semaine, puisque c'était aujourd'hui, ce vendredi. J'enregistre vendredi après, j'ai attendu les chiffres. On a donc... Alors, les PMI chinois qui repassent en négatif, qui étaient légèrement positifs, passent en négatif. Bon, voilà, c'est... La Chine, ça ne va pas si bien que ça, mais vous le savez bien, ici, sur cette chaîne, je considère plutôt la Chine comme étant très dangereuse. Mais on a quoi ? On a une inflation française qui dit zéro. Et puis, l'inflation, zéro. Donc, ça conforte. Pour moi, ça conforte, qu'on soit très clair. On a aussi un PIB qui n'est finalement pas si mal que ça, puisqu'il tient au-dessus. Et la France n'a même pas été un trimestre en négatif. Donc, voilà, c'est pas plus mal que ça. C'est pas plus mal de voir ça. Et puis, bon, sur l'année, on est à 1,1. C'est écoui. Finalement, le gouvernement n'a pas tort d'être assez positif par rapport à ce qu'on voit ailleurs. On est plutôt pas trop mal. Mais ce qui était important, c'est l'IPC européen. Donc, légèrement supérieur, bah oui, par rapport à l'IPCH dont je vous parlais, etc. Donc, ça remonte un petit peu dû à des éléments techniques, on va dire. Donc, voilà, ça n'a pas vraiment fait réagir les marchés négativement. C'est même plutôt rassuré les marchés. Ils avaient peut-être peur de plus. Donc, voilà, puis à 1,0 à 1 point, c'est pas non plus une catastrophe. Ce qui est important, c'est notre PCE, puisque le PCE, c'est l'un, c'est une des stats, il y en a deux. Il y a l'IPC et puis le PCE aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, le PCE, c'est ce que regarde surtout la FED, parce qu'il est construit différemment. Ça leur convient mieux, ça leur plaît mieux. Et on a donc une prévision à 0,3 sur le mois d'avril et on a fait 0,2. Donc, ça, c'est plutôt bon. C'est la partie structurelle, puisque c'est le PCE Core qui est concerné. C'est l'indice des prix des consommations, de la consommation des ménages, voilà, pour ce sujet-là. Et on est à peu près écoui, on est écoui sur la partie annuelle. Donc, voilà, l'inflation ne repart pas. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, tout va bien pour l'instant. La petite correction des marchés qu'on va voir tout de suite après, c'est une correction qui était, en attendant ces chiffres-là, j'ai envie de vous dire, on va aller voir si ça marque les points qu'on avait déterminés. Et puis, c'est le moment où, à mon avis, on peut commencer à, j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui vont peut-être racheter le marché maintenant, après une petite correction. Allez, on enchaîne tout de suite avec les indices, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on voit sur le CAC 40 GR ? Je rappelle qu'on regarde le CAC 40 GR avec les dividendes réinvestis, puisque les dividendes sont en train d'être distribués et que ça perturbe un peu le CAC 40. Qu'est-ce qu'on voit ? On avait fait un scénario avec un biseau, on avait tapé en haut et on allait peut-être chercher la borne basse. Eh bien, regardez bien, on est en train de rebondir dessus. Au moment où je vous parle, je suis à l'ouverture des États-Unis, je suis à 15h40 pour l'enregistrement. Donc, j'ai envie de vous dire que ça a l'air de s'appliquer exactement comme j'avais envisagé. On va la regarder en journalier, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Voilà, donc regardez bien, il y a rebond du marché sur le niveau et puis là, ça a l'air de se confirmer. En tout cas, se confirmer, entre guillemets, ça ne repart pas à la baisse suite aux chiffres de l'inflation. Donc, on verra, ça peut repartir à la baisse et aller chercher plus bas, puisqu'on a un niveau ici que... Ah bah tiens, j'avais oublié de le remettre, je vais le remettre. C'est le niveau ici que j'attends dans le futur ici, mais bon, ça peut repartir vers le haut et aller chercher un peu plus loin. En tout cas, il n'y a pas de négativité absolue sur le marché, il y a juste deux bougies. Vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure sur l'Allemagne, etc., ça avait bien dévalé. Et voilà, on a une semaine qui est refini avec un rachat. Un rachat, donc, si ça se tient là à la clôture, j'ai envie de vous dire que, bon, il devrait y avoir un début de semaine prochaine plutôt correct, sauf news qui ne nous conviendrait pas. Allez, on enchaîne tout de suite avec le DAX pour voir s'il a fait la même chose. À mon avis, ça doit y ressembler. Eh bah ça doit y ressembler, bah pas tant que ça. Elle n'a pas aimé son inflation IPCH. Donc, petit rebond, c'est moyen, moyen. Et à vrai dire, en même temps, pour l'instant, techniquement, ça doit aller chercher ce niveau-là. Donc, ça n'y est pas rendu. Donc, peut-être que le CAC va remonter plus fort et plus vite que le DAX. Ou alors, c'est un faux signal du CAC. Et c'est le DAX qui est en train de nous dire méfiance, méfiance. Donc, on reste attentif, on fait attention. Une petite correction, c'est correctionnette. Entre 18 870 et ici, on a touché 18 400. 2 %, c'est vraiment... Il y a peanuts pour l'instant. Il n'y a vraiment pas de catastrophe sur le sujet. Allez, on va aller voir les Etats-Unis, comment ils ont ouvert en début de ce vendredi. Si quelqu'un pense que ça ne sert à rien à l'analyse technique, il faut qu'il m'explique. Parce que regardez bien ce qui s'est passé. Je vous ai dit ici que ça risquait de dévaler. Ça a dévalé complètement des bougies rouges. Pendant ça fait deux semaines que ça dure. Donc, ça doit peut-être s'arrêter un petit peu. Et ça a été tapé quoi ? Je n'ai rien touché. Ça a été tapé l'oblique que j'avais tracé l'autre fois. Au point près. Et c'est en train de rebondir d'année. Peau terrible. On verra bien. Là, je suis... Il y a 15 minutes de séance. Donc, c'est tout petit. Ici, on verra bien ce que ça donne à la fin de séance. Vous regarderez sur vos graphiques pour voir ce que j'en pense. Mais ça, c'est le support à tenir. Même si, bon, la forme graphique qu'on voit là, c'est plutôt une forme qui dit je continue ici et je vais le casser. Je vais vers le plus bas. Un plus bas qui serait 37 110. Ce serait pas mal. Ce serait en lien avec ça. Tiens, on va la marquer tout de suite. Celle-là aussi. Elle peut être intéressante. Ici. Voilà. On verra bien ce que ça donne dans le futur. Mais sinon, voilà, pour l'instant. En tout cas, s'il y a un moment intelligent d'acheter, le dos, c'est là. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui font de l'indiciel. On va aller voir le Nasdaq, ce qu'il donne. Et notre Nasdaq, comme prévu, quand on voit ça, on sait que ça peut corriger. Ça peut aller plus bas. Évidemment, il y en a en dessous. Je vous ai déjà donné mon scénario. C'est d'aller tranquillement retoucher les 18 000. C'est 3 % de baisse. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça serait tout à fait logique dans ce marché. Et ça ferait du bien, je dirais, tout simplement à la valeur des prix. Il faut savoir quand même que sur ces derniers jours, c'est Nvidia qui tenait tout à bout de bras. Une fois qu'Nvidia arrête d'évoluer, qu'est-ce qui se passe ? Tout part à la baisse. Puisque globalement, l'indice est tenu par une seule valeur. Je vous laisse voir le tableau. Ce n'est pas extraordinaire. Voilà pour les indices. J'en ai terminé avec cette partie-ci. J'espère que vous appréciez. Vous allez aller directement vers les valeurs qu'on a étudiées pour vous. Particularité cette semaine, ça a vraiment des belles, belles, belles valeurs. Des belles entreprises qu'on m'a proposées. Donc, il y a eu un beau choix. Et on va les étudier tout de suite. Allez, c'est parti. Juste après, le disclaimer et la BBO que beaucoup de monde ne regarde pas. Et ça fait que des fois, vous oubliez que la valeur a été étudiée il y a peu de temps. Allez, on se retrouve juste après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors, pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la Biblio de Ricardo, sur l'année 2023, il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien, vous allez sur la chaîne à part le biais du menu YouTube. Voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée, fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement. Vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière de 2023 qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été citée. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur. C'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. N'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Je vous laisse maintenant à la vidéo et profitez des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA. J'ai eu beaucoup de valeurs qui ne sont pas éligibles au PEA qui m'ont été demandées. Etats-Unis, Angleterre, etc. Et puis il y a aussi des prénoms qui n'existent pas. Et on a aussi des valeurs qui viennent d'être éduisées dans la Biblio. Donc je vous invite à aller d'abord aller voir la Biblio pour voir si la valeur n'a pas été faite il y a peu de temps. Résultat des courses, on a à peu près la moitié, un peu plus que la moitié des gens qui m'ont fait des demandes. Ils n'ont pas respecté ça. On va attaquer, si vous voulez bien, tout de même avec des gens qui ont trouvé des valeurs intéressantes. Et on va commencer par Philippe qui m'a parlé de Fugro. Allez, on va aller voir tout de suite ce que c'est que Fugro. C'est en Hollande. Allez, c'est parti. Et voici Fugro sur très longue période. Donc il y a eu un âge d'or, 2007, c'était juste là. Ça rebondit fort. Enfin voilà, c'est monté jusqu'à 120 euros. Et ça a chuté. Il faut quand même être conscient de ça. À 6. Donc je vous laisse vous poser la question de ceux qui font du DCA, qui achètent à tous les prix et qui espèrent que quand tu as acheté 120, que tu es rendu à 6, à mon avis, c'est quand même compliqué de tenir ta position. Mais enfin bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, Fugro est en train de se retourner parce que si on zoome un peu, ça c'est une recouvrie, c'est le phénix, le retour du phénix. Enfin, ce que vous voulez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se retourne et ça c'est une valeur intéressante. À vrai dire, Fugro, c'est à peu près ce que fait Doff. Et Doff, c'est une pépite. Doff, je vous le dis comme ça, mais Doff est en train de nous faire un x2 depuis qu'elle est entrée dans les pépites. Et Fugro, c'est à peu près le même esprit puisqu'on était autour de 14, on arrive à 24. Bon, voilà, c'est un peu moins de x2. Mais je trouve que c'est Doff qui est la meilleure entre nous. Norvégiens, c'est pas mal, mais on est dans la même activité à peu près. Pour être simple, on est dans le service aux plateformes pétrolières, on est dans le maritime, on est dans la haute mer. Tout simplement. Une belle entreprise, Fugro, mais ça fait longtemps que ça baissait et comme quoi, il faut attendre son heure. Et c'est vrai que Fugro, quand tu es acheteur effectivement à 6, que c'est à 24, tu te dis, ouais, je suis le plus fort du monde. Ouais, enfin, t'as eu peut-être un peu de chance à moins que tu saches vraiment, vraiment valoriser. Mais si tu es sur cette chaîne, c'est que ça ne vaut pas tout à fait le cas. En tout cas, Philippe, tu me poses la question sur une belle, belle valeur. Ça me fait plaisir. Et donc, on va aller regarder un petit peu plus loin parce que je pense qu'on a quand même une résistance potentielle ici. Attends, je te la mets là comme ça. Tu vois, regarde, tu vois, elle vient de là. Elle est très, très éloignée et on est en train Je vais te donner la réponse tout de suite mais on va aller voir en hebdomadaire, ça va être plus clair. Donc voilà en hebdomadaire ce qui se passe. On avait eu un gap baissier, c'était un effondrement du dossier et ça a tergiversé, ça a repris une hausse et il y a eu un autre gap baissier important. Hop, j'agrandis. Attention le dimanche sur ce dossier-là parce que le lundi matin, ça peut ouvrir très bas comme c'est de l'hébdomadaire. Et là, on a une vraie forme d'accélération qui me fait dire que là, c'est quand même assez intéressant. On n'est plus boum et puis bah non, là ça fait boum mais dans l'autre sens. Des biseaux comme ça, qui partent vers le haut, ça c'est très très positif parce qu'à dire, ça fait des plus hauts ici et puis à un moment donné, ça refait un plus haut et ça le casse violemment et ça part très fort vers le haut et puis ça ne corrige pas, ça ne revient pas dessus. Donc ça, ça veut dire que le dossier est vraiment en train de changer de comportement et ça c'est très intéressant. Donc voilà, tu as éventuellement un retour potentiel ici où travailler et casser vers le haut et je vais te donner mon sentiment. C'est que normalement, soit ça casse très vite et ça fera un pull back dessus. Hop, attends, j'ai regardé, je vais te le faire autrement. Hop, comme ça. Soit ça casse assez rapidement et c'est possible, tu vois, ça va réaccélérer ici, ça va casser là et ça va rebondir dessus. Soit ça va tergiverser longtemps et casser. Et là, le pull back, il y a des chances qu'il ne le fasse pas. Donc ça, c'est dépendant. Quand ça casse vite, ça revient en pull back, souvent. Ou alors c'est vraiment une grosse news, une grosse accélération, comme ici, là, il y a eu quelque chose et où tu reviens faire une forme graphique comme ça ou éventuellement redescendre sur un stress de marché parce que le marché tout d'un coup se retourne. C'est peut-être le cas en ce moment et ça te permet d'avoir des points d'entrée très sympas sur un dossier que tu apprécies bien. En tout cas, moi, ce que je te dis, Fugro, c'est feu vert. Je ne suis pas acheteur de Fugro, moi, parce que j'ai des belles valeurs dans le secteur qui sont ailleurs. Mais franchement, Fugro, ça a donné des chiffres intéressants. Je suis plus intéressé quand même par Dof que j'ai dans les pépites. Mais bon, franchement, là, on est sur un beau dossier. Il est un peu plus cher que Dof. C'est pour ça, je trouve que Dof est un peu moins cher. Mais il y a encore du potentiel chez Fugro. C'est une belle boîte. Travaillant le pétrole, ceux qui n'aiment pas trop le pétrole, il ne faut pas y aller. Mais ils font aussi de l'éolien offshore. Ils font du offshore. Donc, c'est des gens intéressants sur le sujet. Je vous ai dit, le offshore, personne n'en parle, mais moi, on fait un carton avec le offshore en ce moment. Entre Dof et Gramcar qui sont dans le portefeuille Dynamic Invest, pardon, dans les pépites. Franchement, on fait un carton plein et il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. À tel point que vous me demandez d'autres et qu'on va passer tout de suite sur une autre valeur. C'est vraiment une tendance lourde, je trouve, sur cette année et que vous avez accroché. Je vois, vous me demandez beaucoup de valeurs qui sont dans le domaine. Allez, on enchaîne tout de suite avec la valeur suivante que Yael m'a demandé. Il m'a demandé une valeur qui n'est pas du tout dans le maritime. C'est Virbac. Alors, il m'a dit Vibrak, mais je pense que c'est Virbac. On va aller voir Virbac tout de suite. Et voilà, Virbac sur très longue période. Si on revient en début du siècle, on était autour des 24 euros. On est à 350. Donc, c'est un beau dossier pour celui qui était investisseur long terme ici qui aurait acheté la cassure ici. Vous voyez, vous apercevez mon petit curseur. Eh bien, il n'a jamais été invalidé. Et aujourd'hui, il aurait acheté autour de 36 et il est à x10. En 15 ans, en 20 ans, c'est pas mal. Il y a quand même pire que ça. Et on rajoute les dividendes. Ouais, pas grand chose. Ça ne change pas grand chose à l'histoire. Donc, les dividendes, ça n'a pas d'intérêt sur le dossier Virbac. On a fait le tour. On va regarder. On a une espèce de grand couloir qu'on aperçoit avec une borne haute ici qui est assez bien respectée et une borne basse ici qui est assez bien respectée depuis 2020. Depuis ça, c'est le krach du Covid. Et depuis, j'ai envie de dire que l'aventure est belle. Le bas du krach du Covid, c'est 138, 354. Et tu voudrais bien savoir si ça va aller plus haut Virbac. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est compliqué. Compliqué, compliqué. Donc, on va regarder ça en hebdomadaire, mais j'ai regardé les fondamentaux. C'est pas... Allez, je vais t'expliquer ça tout de suite. Déjà, au niveau graphique, tu vois, on a accéléré fort ici. Donc, tu vois, c'était les points d'entrée. T'es là. Ça se voit. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça se voyait bien. C'était à la limite ici. Ça commençait à avoir vraiment des impacts intéressants. Et tu es acheteur à 250. Ici, tu serais un peu plus large et un peu plus tranquille. Le problème, c'est que tu as des résistances qui se présentent. Il y a peut-être une un petit peu là par rapport à ça qui se mettrait ici autour de 370. Et voilà, tu peux acheter le support à 327. Hop, ici, la petite décrochage là, il faut t'en inquiéter. Ça revend un peu ici. Il y a deux semaines. Le marché n'est pas très positif en ce moment. Tiens, j'ai oublié un truc. Je vais te le rajouter. Mais bon, voilà, j'ai rajouté la petite oblique ici. Tu peux, si ça repart vers le haut, c'est que c'est positif. Bon, pas. Le problème, c'est qu'elle est chère. Elle est chère. Enfin, elle n'est pas chère. Je ne dis une bêtise. Elle est plutôt à un prix qui justifie mal d'aller plus haut. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, le parcours est accélérant, on redescend. C'est un dossier sur lequel il faut attendre un point bas. Voilà. Alors, Virbac, de mémoire, ça fait de la... C'est pour les toutous, c'est pour les animaux. C'est des médicaments pour vétérinaires, enfin, pour tout ce qui est animalier. Donc, il y a un gros intérêt à Virbac, c'est que c'est un dossier, généralement, quand tout va mal, ça tient bien parce que Virbac, c'est un dossier où on va toujours donner à manger à ses chiens et on va toujours soigner ses animaux, tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un dossier défensif, entre guillemets, mais qui, en même temps, est en croissance. Donc, il a un double intérêt. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut l'acheter bêtement, il faut l'acheter à un point d'entrée intéressant et là, je trouve que c'est un peu plus gênant. Même si je trouve que ça travaille bien, hop, j'agrandis, ici, ça travaille quand même bien pour dire je prépare encore une hausse parce que nous avons un principe de base dont je parle assez peu mais qui est le principe de dos, qui est la théorie de dos, c'est les plus bas sont de plus en plus hauts sans aucune exception jusqu'à maintenant. Et il se trouve que les plus hauts, ici, ici, bon là, il y a deux plus hauts qui s'intergiversaient mais on a refait un plus haut là, les plus hauts sont aussi plus hauts, on est dans une tendance haussière. Donc, c'est juste de la résistance pour l'instant mais on peut limite, tu vois, ici, tu as un point d'impact intéressant, pas loin puisque si ça passe en dessous, tu te dis, oh bah zut, ça va aller en bas donc je m'en vais. Moi, je n'aime pas trop ces formes graphiques, parce que ça peut tomber dessus. Je trouve ça assez cher, pas excessivement cher donc ça peut encore monter et invalider ou partir chercher les plus hauts historiques là à 450 et puis se faire, voilà, je suis gêné. Moi, personnellement, je n'achète pas ce type de pattern, j'ai du mal avec ça donc voilà, mais ça ne t'empêche pas de le faire. Enfin voilà, tu fais ce que tu veux, surtout tu te mets un plan et tu l'invalides. Si ça ne part pas du tout dans le sens que tu voudrais, moi personnellement, je serais plus quand même preneur sur un petit retour sur les 326 avec une bonne réaction de marché dessus, qu'on soit clair sur le sujet par rapport à ça. Voilà pour Virbac. Merci à elle et puis on va partir avec Seb qui m'a demandé une valeur espagnole dont je vais vous dire le nom tout de suite après et qui va faire sourire quelques personnes parce que c'est un nom espagnol mais vous allez voir que la connotation française c'est un peu différent. Et le dossier dont je vais vous parler s'appelle Tu bas sexe ? Non, je n'invente pas, ce n'est pas avec S-E-X à la fin, c'est avec C-E-X à la fin et c'est un dossier on va dire que c'est l'équivalent de Valourec mais je trouve le dossier le plus intéressant si ce n'est que techniquement tu vois on est en train de voir sur très longue période le dossier a monté il a baissé enfin il a eu toutes ces mésaventures il y a un beau canal haussier que depuis plusieurs mois depuis en gros le krach du Covid qui est en train de se mettre en place et il a essayé le dossier a essayé de sortir de ce couloir haussier qui était très bien défini il était dessus il a gigoté et bam il est reparti en dessous il a rebondi on va aller voir un hebdomadaire tout de suite tu vas voir c'est très clair voilà donc il est sorti on est sorti du couloir de ce couloir haussier par le haut ça travaille une autre résistance qu'on voit à peu près ici moi je la vois assez bien les d'autres gens ne la verraient peut-être pas mais moi je la trouvais assez évidente et ça réintègre ça repart ça gigote c'est incompréhensible ça repart très fortement vers le bas et là ça a décidé regarde bien regarde bien ici petit contact boum je me fais envoyer petit contact je me fais envoyer bam ça part ça va chercher la médiane et ça rebondit mais quand ça rebondit ça se fait renvoyer dedans donc pour moi ça retourne dans le canal et ton canal le point bas il est ici voilà tout simplement et ça peut ne pas y aller qu'on soit clair parce que l'autre solution c'est que ça retourne travailler ici et casser genre comme moi je toc voilà tu vois et casser et là par contre je pense que vous serez décidé alors bon il faut juste aller voir les fondamentaux pour qu'on sache vers quel scénario je m'oriente et je vais aller voir ça tout de suite pour te dire ça voilà c'est pas mal donc privilégie cette idée là de gigoter d'aller casser vers le haut ça casse ici trop tard ça va aller taper dans la borne haute donc franchement le mieux c'est d'aller chercher espérer un petit retournement du marché d'aller chercher un support par là par exemple autour de ce prix là ou autour de ce prix ici autour de 3 euros on va dire 3 allez objectif 3 ou un peu plus vite de 75 et puis là tu vois comment ça travaille il ne faut pas l'acheter parce que c'est le niveau de prix il faut voir aussi des news qui tombent pour voir si c'est c'est juste le marché qui te l'envoie vers le bas ou si c'est un truc plus gênant dans l'entreprise je refais un zoom voilà hop je recommence tu vois ici par ici ou ou un peu plus loin par là enfin bref tu vois mais ça serait bien que ça latéralise que ça se repose pendant plusieurs mois allez pendant cet été là que ça nous fasse un petit machin ou pendant le moment des élections américaines ça se passera par ici les élections américaines tu vois c'est pas très loin tu patientes et tu trouveras un point d'entrée on est en Espagne merci Seb pour cette proposition et puis on va finir avec Eric qui m'a parlé de la valeur MPC Conteneurs on part en Norvège allez c'est parti et voici le graphe de MPC Conteneurs Chips en gros ils font des conteneurs comme son nom l'indique et on est là aussi dans le fret maritime décidément vous êtes très très fret maritime suffit que je parle du fret maritime pour à la limite vous regardez mes vidéos et vous y intéressez c'est très très bien faites attention tout n'est pas canon mais c'est vrai que ce dossier là il est en train de faire un rebond depuis deux mois qui est très important et qu'il ne faut pas négliger en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a peut-être une résistance qui peut arriver très prochement ici autour des 25 on est à 22 bon voilà tu vois ce que je veux dire c'est pas le moment graphiquement en tout cas c'est pas tout à fait le moment c'est pour ça que le fondamental est bien parce que c'est ici qu'on aurait acheté enfin moi j'aurais peut-être pas acheté mais voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un beau dossier il n'y a pas à faire en hebdomadaire mais tu verras que il faut faire attention parce que le dossier est beau mais techniquement tu vas voir qu'il y a pas mal de choses encore à faire avant de repartir vraiment dans une tendance haussière forte voilà pour le graph en hebdomadaire donc tu vois il y a ce support évident là tu vois et on retrouve donc là en pointillé donc pointillé je rappelle que c'est une supposition j'ai deux points de contact je ne sais pas encore validé mais on s'en rapproche hop j'accondis voilà et j'ai trouvé qu'il y avait aussi une petite oblique hop qui vient de là de très loin sur laquelle tu viens de taper donc ça peut te faire te faire refouler elle a quand même accéléré fortement sur ces dernières semaines entre 11,80 et 21 bon il y a un fois deux là très très puissant bon je suis positif voilà je suis positif je ne peux pas te dire autre chose je suis positif mais bon ça mériterait quand même de faire une pause tu peux être positif tout en ayant 2,3 mois ou ça ça ne fait pas grand chose parce que bien si tu arrives ici puis tu casses cet oblique en imaginant qu'elle est bonne on ne sait pas on verra bien tu es en septembre et là on est toute fin mai donc tu vois tu as tout l'été ça peut gigoter c'est possible ou ça va aller chercher là travailler ici ensuite casser mais je suis positif positif sur le dossier c'est bien vous m'avez donné beaucoup de dossiers très intéressants cette semaine je suis vraiment je suis fier de vous et puis par contre sur un sujet qui est un peu un peu monosujet d'ailleurs vous pouvez me donner ce que vous en pensez dans les commentaires mais n'hésitez surtout pas à me dire si vous ne voulez pas qu'on fasse par exemple des sessions sur des sujets particuliers sur une thématique d'investissement particulière et je vous proposerai des thématiques où vous me les proposez pourquoi pas ça peut être intéressant si vous ne me répondez pas c'est que ça ne vous intéresse pas vous préférez le mode actuel mais pourquoi pas faire un coup un mode un spécial luxe un autre fois un spécial pétrole même si je déteste ça et puis encore une autre fois un spécial slip et chaussettes voilà ça pourrait être sympa en tout cas voilà ce sont tous des beaux dossiers que vous m'avez donné à peu près donc ça c'est vraiment intéressant je vous remercie tous et puis je rappelle à tous ceux qui ne respectent pas les 2-3 petites règles que je donne je ne vous passe pas et c'est un peu dommage l'idée c'est quand même de vous faire faire de faire les choses mais il y a un minimum de règles à avoir dans le sens où je préfère fonctionner comme ça voilà j'en ai terminé avec toutes ces valeurs et puis je n'hésitais surtout pas à m'en proposer d'autres on va enchaîner avec les miennes avec les pépites vous allez voir que c'est toujours aussi intéressant sur les pépites on est continuellement avec des bonnes surprises sur les pépites ça tient bien je trouve globalement et c'est quand même ça qui est plaisant dans les pépites actuellement c'est que ça a monté et que ça n'a pas l'air de vouloir baisser et ça c'est quand même révélateur c'est qu'il y a encore du potentiel à mon avis sur les marchés même si ce potentiel peut se révéler que dans 3, 4, 5, 6 mois qu'on soit clair mais voilà je suis loin d'être négatif sur les pépites j'attendais la baisse des taux d'intérêt et on est en train de l'obtenir et vous avez vu ça fait très très fort vers le haut et à mon avis ce n'est que la première salve avant d'en avoir d'autres allez on enchaîne tout de suite avec les pépites à trader de Ricardo c'est parti et qu'est-ce qu'on voit sur nos pépites et bien regardez bien ce graph depuis le rebond qu'on a eu à peu près à partir de la mi-avril où on a remonté de 17% en ligne droite et bien nous avons une correction des marchés la correction des marchés sur l'indice des pépites ça a fait rien c'est à dire que nous ne corrigeons pas sur l'indice des pépites il est vraiment il latéralise d'une manière il ne bouge plus il ne bouge plus il y a des valeurs qui montent des valeurs qui baissent mais globalement collectivement il n'y a aucune correction c'est à dire qu'il continue il continue à surperformer les marchés à surperformer tous les marchés que ce soit que ce soit européen ou que ce soit que ce soit américain donc ça y est il est reparti vraiment pour me faire du vraiment plaisir je vous disais que ce n'est pas fini alors ce n'est pas fini ça fait des pauses ça peut repartir ça peut faire des corrections aussi mais bon en tout cas ce qui est sûr c'est que sur ces valeurs là il n'y a strictement rien de négatif et on va aller voir un petit peu on va faire le détail de la semaine et du moins vous allez voir qu'il y a encore des belles choses qui sont passées cette semaine allez c'est parti et quelle est la valeur qui a fait la plus grande accélération cette semaine c'est celle sur laquelle on a fait un plan de trading comme ça c'est clair voilà alors ce n'est pas les chiffres à la fin de semaine exact puisque j'enregistre vers 16h donc il y a encore une heure une heure et demie bon les norvégiennes clôturent à 16h25 donc c'est quasiment fait mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a une progression de Pacman encore une fois qui est à plus 30 sur le mois une des plus belles pépites franchement personne ne la voyait et elle est en train de partir plein nord et elle est vraiment magnifique voilà pour celle-ci puis OEG Autoliners qui vient de retrouver quasiment ses plus hauts historiques malgré certains propos qu'on m'a tenu qui me disaient que c'est une valeur c'est pas une valeur de croissance voilà il n'y a pas que la notion de croissance il y a des notions diverses et variées de valorisation etc qui font que et puis je vous épargne quand même une chose c'est que pendant ce temps-là on a pris 6% de dividendes je rappelle que c'est OEG Autoliners la valeur la plus extraordinaire sur les dividendes c'est la plus extraordinaire au monde voilà bon bah en plus elle monte moi je vous le dis tout de suite j'ai un trade en cours où je suis à plus 37 ou 40% en plus de prendre des dividendes je vous le dis pas c'est un truc de fou voilà et puis DOF qui continue qui continue DOF qui fait plus haut historique c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux valeurs bon oui il y en a d'autres qui sont intéressantes mais pourquoi s'occuper des autres alors que j'en ai une qui est si bien alors il y a ce que je voudrais vous dire à travers ça c'est qu'il ne faut pas avoir trop de valeur quand dans un secteur tu as trouvé une super valeur et qu'elle fait le boulot il ne faut pas faire le jaloux en disant je vais faire le jaloux je vais en prendre d'autres il y en a une qui marche il y en a une qui marche bien si tu l'as dans ton portefeuille il ne faut pas trop aller dans le même secteur tu es représenté dans un secteur tu as repéré une valeur qui te plaisait bien si c'est la meilleure elle partira plus fort que les autres et advienne que et puis c'est à tort c'est pas bien grave c'est un peu la même chose avec Fountain Pajot où tout le monde adore Katana machin etc ouais moi j'ai toujours dit que c'était Fountain Pajot qui me plaisait le mieux et on est en train d'aller chercher les plus hauts historiques sur Fountain Pajot et voilà quoi donc tout va bien c'est très sympa sur ce dossier là aussi voilà on ne va pas faire toutes les valeurs on va les regarder aussi rapidement à la plus basse il y a Ploxy qui a baissé qui est venu chercher un niveau technique qui peut m'intéresser et c'est justement peut-être l'occasion d'eux je vais voir un petit peu ce que j'ai à vous proposer mais au niveau du plan de trading il va falloir qu'on trouve une valeur sur un marché qui est un petit peu chafouin mais voilà pour info vite fait SFC Energy qui corrige parce qu'elle a vraiment fortement accéléré il y avait plus 20 sur le mois l'appareil Camp Power plus 16 bon il corrige 2-3-4% il n'y a rien d'illogique sur le sujet franchement il n'y a pas de péril dans la demeure voilà pour les pépites en gros tout va bien tout est beau tout est rose depuis un mois et demi sur les pépites et on fera un point certainement pendant l'été c'est pas certainement c'est sûr on fera un point pendant l'été sur la courbe générale voilà je vous disais que c'est très très prenant c'est très très c'est très difficile à faire donc je la fais pas souvent on va enchaîner avec le plan de trading qui va nous donner une nouvelle valeur à trader j'arrête pas de dire un jour ça va se planter et à chaque fois ça fait ça se plante pas ça monte donc on a vraiment un taux de réussite phénoménal depuis deux mois c'est impressionnant je crois qu'il y en a une qui a pas dû réussir sinon tous les plans de trading ont réussi et puis c'est vraiment des plans de trading avec une très grande amplitude allez on va aller voir laquelle je choisis cette semaine sur les pépites et l'élu alors qu'il y a plein de valeurs qui sont exactement dans la même situation mais l'élu de cette semaine ça va être l'automatica en Italie à vrai dire il y a une résistance qui vient vraiment de se faire marquer par le marché à 11,10 11,10 11,12 on est à 11,07 au moment où j'enregistre on est juste avant la clôture de la semaine bon j'ai envie de vous dire ça travaille ici soit ça repique vers les 10,40 et là on joue le range tranquillement et puis on joue entre les deux mais si ça casse ça part et ça va déboucher ce grand gap que je vais vous marquer tout de suite dans le graphe et l'objectif sera d'abord 11,75 pour les gens qui font du court terme mais j'ai envie de vous dire que moi je vois les choses beaucoup plus long terme sur ce dossier là je suis beaucoup plus positif que la moyenne donc voilà on verra bien ce que ça donne mais moi j'aimerais bien que ça continue plus ça dure c'est un peu comme l'amour plus ça dure meilleur c'est voilà pour l'idée de ce que c'est plus ça dure ici plus ça va casser fort et ça va casser violemment donc voilà moi je suis assez positif alors je vous le dis en plus de ça il y a eu un dividende qui a été assez fort qui a été versé sur le dossier donc un dossier aussi avec des dividendes en plus par-dessus le marché et avec qui a une pépite dans l'indice dans cette émission c'est quand même un beau combo de choses très sympathiques voilà on a terminé avec cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée n'hésitez pas à mettre des likes à mettre des commentaires et puis aussi à vous inscrire à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous mets ici des vidéos un ensemble de vidéos pour les débutants en bourse qui vous permettent de vous éduquer d'apprendre encore plus sur les marchés financiers et ça se renouvelle régulièrement voilà puis il y a une vidéo ici qui vous permettra de me découvrir un peu plus qui je suis ce que je fais d'où je viens et ce que je propose voilà je vous remercie tous et je vous dis tous à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501